Bonjour, mon nom est Émile Martel, je suis le président de l'Académie des lettres du Québec. L'Académie des lettres du Québec rassemble des gens qui jonglent avec les mots, qui élaborent des idées et sont à la recherche de la beauté ou de la vérité par l'écriture. Un des bonheurs de ces explorations est qu'on obtient de notre société et de ses auteurs et éditeurs la permission de parcourir ce qui s'est publié pendant une période donnée et de faire un choix de ce qui nous paraît excellent. Il y a donc une dizaine d'académiciennes et d'académiciens et des écrivains invités qui se sont attelés cette année à la tâche et ont eu le bonheur et la rigueur de lire beaucoup et de s'en parler entre eux. Chacun des quatre jurys y va de ses goûts et de ses attentes, de ses surprises et de ses enthousiasmes. Puis, un auteur reçoit un prix qui porte le nom d'un grand écrivain du passé, membre de notre Académie. Ça donne depuis plusieurs décennies le prix Alain Grandbois pour la poésie, le prix Victor Barbeau pour les essais, le Ringuet pour le roman et le Marcel Dubé pour le théâtre plus récent. Nous sommes heureux à l'Académie que des écrivains de qualité accompagnent ainsi chaque année notre nom dans l'attention des lecteurs du Québec. Les moyens de l'Académie sont modestes puisqu'elle n'a pas les appuis officiels qu'elle réclame depuis longtemps, mais ses prix jouissent heureusement du support d'un mécène qui veut rester anonyme. Je l'en remercie d'autant plus. Et pour la première fois, les gaillants seront inscrits pour un an au Centre québécois du PEN International, l'organisation qui nous concerne tous et défend les écrivains persécutés. Je félicite les finalistes et les gagnants et je remercie tout particulièrement mes collègues des jurys. Je remercie Kozik qui a offert l'œuvre d'art qui sera remise à chacun des lauréats. Et les animatrices Frédéric Corson et Ariane Bourget qui ont conçu et pris et supervisé le déroulement de cette cérémonie. Il y aura de la musique grâce à la généreuse présence de Jean-Tianne Mg et c'est Michel Desautels qui a bien voulu présider cette remise de prix. On l'entend si souvent à la radio parler de grandes choses et défendre des grandes causes que les prix de l'Académie des lettres du Québec pour 2020 s'en trouvent dans la famille de ce qu'on a envie d'apprendre et de comprendre. Merci. Merci Monsieur le Président. Merci Émile et bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous à cette soirée événementielle si particulière. Totalement unique la remise des prix de l'Académie cette année. Un événement qui se déroule dans les circonstances que vous savez et d'une manière qui ne nous est pas familière, c'est sûr. Alors ce soir on joue avec la technologie pour parler d'idées, de mots, de ceux qui ont été lus et entendus par nos lecteurs et auditrices, spectatrices et spectateurs au théâtre également. Bref, une année qui a été particulièrement intéressante. Alors ça a donné plus de temps aux membres de nos jurys pour lire. Ils étaient confinés après tout. Quoique pour les écrivains, le confinement c'est une condition un peu habituelle. Mais ce qui est beau dans toute cette aventure, il y a parfois un côté clair à tout moment orageux. On a eu des lecteurs plus nombreux que jamais semble-t-il. En tout cas, c'est ce que les statistiques préliminaires de 2020 nous indiquent. Les gens ont lu, ont acheté vos livres et les ont aimés de toute évidence puisqu'ils y sont revenus. Donc, c'est une vraie célébration à laquelle on est conviés ce soir. Et on va féliciter bien sûr certaines et certains d'entre vous qui vous êtes particulièrement illustrés aux yeux de nos jurys en tout cas. Mais c'est à tout ce monde, à tout ce monde qui écrit, qui pense, qui communique que s'adresse cette fête. Alors, merci d'y être ce soir, vous aussi. Le président nous l'a dit, il y a quatre prix qui sont remis cette année encore. Le prix Alain Grandbois en poésie, on commencera par celui-là dans un moment. Le prix Victor Barbeau pour les essais, le ringuet pour les romans et le prix Marcel Dubé, le plus jeune dans le fond du groupe, remis pour le théâtre. Ils sont donc remis ces prix après délibération et lecture abondante des jurys qui ont bossé fort encore cette année, très fort. Donc, ce sont des pères qui remettent à leur père écrivain des prix. C'est important de le signaler. Et on entendra ce soir les présidentes et ou présidents de chacun de ces jurys déterminer, d'abord présenter les autres noms, bien sûr, mais aussi déterminer les motifs qui ont justifié la sélection des finalistes et puis de là au du lauréat. S'il y a des pépins techniques, parce qu'évidemment, nous sommes en mode un peu différent, disons-le, vous pouvez communiquer avec Ariane, qui est un peu notre maîtresse du jeu informatique. Je vais vous donner son numéro de téléphone parce qu'il y a parfois des bugs qui sont impossibles à régler. En tout cas, pour des gens comme moi, c'est parfois très complexe. Alors, c'est le 438. Je vais dire ça lentement pour qu'ils aient le temps de noter. 438-880-4766. 438-880-4766. L'événement de ce soir, il est enregistré, mais seuls les intervenants et les intervenantes qui vont prendre la parole vont apparaître dans le document vidéo qui sera réalisé par la suite. Je vous invite à maintenir vos caméras allumées, ce qui fait que lorsque vous vous mettez en mode mosaïque, vous n'aurez pas juste l'impression, vous verrez la réalité de ce regroupement que nous constituons ce soir autour de la remise des prix. Et on ne vous entendra pas, évidemment, sauf si vous êtes appelés à prendre la parole, il n'y a pas de problème. Et je vous invite à réagir par voie de clavardage. Vous pouvez le faire en cliquant sur la petite bulle en bas de vos écrans. La plupart du temps, ils sont tous situés au même endroit, ces volets-là. Donc, vous pourrez communiquer vos impressions. D'ailleurs, je vous invite à le faire à quelques reprises. Voilà, le ménage est prêt, est fait. La scène est mise. On va procéder. Le prix Alain Grandbois, en poésie, qui porte le nom d'un des plus grands poètes du Québec, un grand voyageur, l'un des membres fondateurs, d'ailleurs, de l'Académie en 1944, et la présidente du prix cette année, la poète Denise Desautels, qui a publié plus de 40 recueils de poèmes, des récits, des livres d'artistes, nombreux prix, nombreuses reconnaissances de la qualité de son travail, dont un gouverneur général du Canada, bien sûr, et le prix à Thomas David également. Alors, Denise, bonsoir. C'est à vous de prendre la parole. Merci, donc, Michel, du bel élan que vos mots donnent à cette soirée. Bonsoir à toutes et à tous. La poésie, ce genre littéraire qui vient de loin et trop souvent rebute. Or, belle surprise, heureuse surprise, depuis hier midi, il semble faire rêver l'univers entier, ce qui rend précieux notre prix. En 2020, pour la troisième fois d'affilée, mais pour des recueils, je le rappelle, publiés en 2019, Martine Audet, Jean-Paul Daou et moi-même avons été membres du jury du prix Alain-Grand-Voix, que nous avons présidé à Tour de rôle. Et nous avons formé, à notre avis, un super tribo. Martine et Jean-Paul sont deux immenses poètes énergiquement engagés dans le milieu littéraire, et ayant tous les deux obtenu plusieurs distinctions d'importance. Le Grand Prix québécois du Festival international de la poésie 2020 de Trois-Rivières a été remis conjointement cette année à Martine Audet et à Jean-Philippe Bergeron, alors que le prix du calque, artiste de l'année dans la Naudière, était remis à Jean-Paul Daou. Nous avons reçu cette année 68 recueils de 19 maisons d'édition. Dans notre boîte de livres, et c'est heureux, se trouvaient plusieurs ouvrages de jeunes poètes ou déposés par de jeunes maisons d'édition. Cet ensemble, par sa variété de formes, de styles, de tons, de langues, de la plus écrite à la plus orale, nous aura permis de voir que ce qu'on publie au Québec en poésie est dynamique et loin d'être monolithique. Parmi ces revues, il s'en trouvait un bon nombre, dont l'écriture, travaillé à la fois par de vastes et sombres questions intimes, existentielles, collectives et politiques qui agitent le monde actuel, et par un fort désir de les traverser en mots et en images de résistance, de les faire apparaître autrement, souvent de manière lucidement éclatée et éblouissante. Car, comme l'écrivait Marcel Labine, l'un de nos finalistes l'année dernière, citant Octavio Paz, « Elle, la poésie se nourrit du dégoût, de l'angoisse et du désespoir. » Car, comme l'écrivent cette année nos trois finalistes choisis à l'unanimité, « Une fois traversé, passé le grand trou, on appartient à la beauté générale. » Jean-Marc des gens, misère et mélancolie des bêtes, poète de Brousse. « Un grand témoin comme un fleuve, je vis pour quelque chose de précieux, non plus pour rien, non plus pour tout. » Isabelle Dumais, « Les grandes fatigues, édition d'une roi. » « Et derrière le soleil, une muraille, ou courir à pleine langue. » « Annie la fleur, sigu, le cartané. » Ce que nous avons cherché avant tout, Martine Audet, Jean-Paul Daou et moi, indépendamment des générations et des maisons d'édition, c'est la rigueur, l'audace, la puissance, la singularité, l'étonnement. Et tout cela, nous l'avons trouvé. Sous-titrage MFP. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez, oui? Très bien. Parfait. Alors, « Les grandes fatigues » d'Isabelle Dumais, édition du Norois. Isabelle Dumais, dans son magnifique recueil intitulé « Les grandes fatigues », écrit un livre surprenant par l'originalité de sa thématique, à savoir un éloge de la lenteur. Ses poèmes, en général très courts, forment une trame de moments qui oscillent dans leur immobilité, comme la lumière dans un vitrail. Celle qui se veut une activiste de la lenteur, détonne dans ce monde emploie mouvement pour le mouvement, où l'épuisement vient de partout, car comme le dit la poète, « On veut tout, on fait tout ». Alors, Isabelle Dumais se rebiffe et prend position, en cessant pour quelques heures, d'agiter les bras et les jambes. Ce recueil est composé en neuf parties qui questionnent les facettes de ce monde et les obligations de ce corps coincé entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Elle prend à témoin d'autres écrivains pour illustrer son projet. Sa superbe poésie imite la lenteur des perles. Martine, est-ce que vous êtes là? Ce serait à vous. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Sur le livre « Sigu » d'Annie Lafleur, édition Le Cartanier. « Je me tire une balle dans la tête. Ainsi s'ouvre Sigu. Sigu, livre redoutable comme une levée de barrage, où la poète, avec maîtrise et audace, joue et se joue, langue à langue, flanc à flanc, de cette condamnation, la mort que l'on porte en soi. L'écriture, en haute cadence, est coupante. Les poèmes, aussi troublants que fascinants, sont pleins à craquer d'images de violence, de douleur, d'étonnement. Des images riches en matière organique et objets de toutes sortes, qui semblent muer en une suite de passages secrets à même le chaos du monde. Avec Sigu, Annie Lafleur donne à lire une poésie intense, puissante, qui soulève peur et désir, et s'y roule vivante. Une poésie de résistance et d'entêtement, qui refuse de faire tomber la fièvre, tout en reconnaissant que cette traversée ne peut que finir mal. Merci Martine Audet pour cette éloge, et puis on va conclure avec l'éloge que nous présente maintenant la présidente du jury, Denise Desautels. Misère et mélancolie des bêtes, Jean-Marc Desjeans, poète de Brousse. Et s'il y avait de l'autre côté de moi quelqu'un, se demande le poète au cœur d'une grande et grave réflexion, élaborée en pleine nature parmi de multiples bêtes, dont celle à l'origine de cette œuvre magistrale devenue, écrit-il, mon loup, quotidiennement. Cette réflexion, qui est aussi méditation, est portée par une éblouissante écriture, tant de l'horreur que de la peur, de la vie au bout de la peur. Une écriture hantée par ce qui a eu lieu, la barbarie, tant de détruits, par cette misère, sale bruit intime, et par ce qui reste, les images qui tonnent dans ce pays plaqué glace sur nuit que nous reconnaissons comme nôtre. C'est par la puissance d'une langue incantatoire, de faune et de forêt, que le jeu, toujours menacé de tuer ou d'être tué, et auquel on finit par se sentir infiniment lié, arrive à s'installer au plus près de sa dépossession et de son domaine, à se sentir terre retournée, bouleversée, et à entrer en dialogue avec les bêtes, comme si elles étaient des camarades trop longtemps ignorées. C'est par la force renversante de sa langue, tantôt de sève, tantôt de lave, où une enfilade de poèmes en prose est fracturée à quelques reprises par de brefs poèmes en vers, comme la fureur l'est par une presque douceur, que le jeu arrive à se reconnaître et à appartenir, passer le grand trou, à ce qu'il nomme la beauté générale, comme ce livre appartient à ce que nous nommerons la bouleversante beauté de la haute poésie. Merci, Denise. Et pendant que tout le monde est à sa place, on patiente quelques secondes et on vous offre ensuite le nom de la lauréate ou du lauréat. Je vous invite, par clavardage, peut-être à communiquer les impressions que vous retenez de ces trois éloges bien senties sur des ouvrages que ça donne vraiment envie de lire à vos claviers. Alors, Madame la Présidente, on vous écoute. Notre lauréat cette année est Jean-Marc Desjeans pour Misère et mélancolie des bêtes, édition Poète de Brousse. Alors, Jean-Marc, c'est à ton tour de prendre la parole. Je veux saluer toutes celles et tous ceux impliqués dans ce recueil et dans ce prix. Mon éditrice Kim Doré et mon éditeur Jean-François Poupard et leur partenaire Myriam Vincent, sans lesquels Misère et Dialogue des Bêtes ne se seraient pas rendus jusqu'aux mains des membres du jury du Prix de poésie de l'Académie des lettres du Québec. Martine Audet, Denise Desautels, Jean-Paul Dao, je vous remercie de tout cœur d'avoir choisi mon recueil parmi les beaux livres de Annie Lafleur et d'Isabelle Dumais. Un prix littéraire résonne de façon particulière dans la tête de chaque autrice ou auteur récipiendaire. Pour ma part, quand j'enseignais, combien de poèmes à l'ingran bois ai-je mis devant les yeux et la sensibilité de mes étudiants? Un grand nombre, en fait. Je me souviens encore, et ce avec précision, du cours que je donnais sur le fameux « Prise et protégée et condamnée par la mer ». Pour ces souvenirs de lectures, d'analyses, de présentations remontées à la surface de ma mémoire depuis les dernières semaines, je remercie l'Académie des lettres du Québec et ses membres de m'accorder ce prix de poésie portant le nom du grand poète des îles de la nuit. Petits extraits du recueil. J'ai vécu sans penser. Chat, chien, chevaux, moutons, loups, lynx, coyotes, rats, cerfs, orignaux, oiseaux, cadavres tout autour. J'ai vécu apeuré et extasié. Ça ne s'oublie pas les langues du visible ou autres secousses, les mouvements du monde, les images qui tonnent. C'est ce qui reste. Je marche un peu plus loin pour aimer des voiles blancs bien mûrs, tomber des arbres. C'est la réalité. J'arrête tout battement. Je poursuis ma route sans faiblir, attentif à ce qui rampe sous les feuilles. Je suis aux ombres, aux masques surnaturels, aux esprits qui ont chacun des voix par centaines. C'est la vie au bout de la peur. Effacer le ciel endormi, voir la saleté de nous dans une fenêtre cassée, je fais parler mes rats. Je leur dois ma vie. Des bleus aux bras en forme de mots. Je ramasse plein de choses émiettées. quoiqu'ils tremblent pour ne rien soigner. Merci et bravo, Jean-Marc Desjardes. Merci infiniment.